bonjour à tous c'est Antoine Rizeau de l'agence ADM immobilier aujourd'hui on se retrouve pour une visite virtuelle d'une maison à vendre on est sur la commune de mots on est allé des tilleuls donc on est sur un secteur en fin de compte on est entre mots et trilport ce qui est pratique c'est que pour ceux qui travaillent sur paris on a la gare de trilport qui a moins de cinq minutes et l'avantage de la gare de trilport c'est que vous pouvez être assis plus facilement pour avoir le direct jusqu'à la gare de l'est maintenant ici on est sur une impasse donc c'est vraiment très calme au niveau de cette maison on est sur une maison de type f4 on a 120 mètres carrés et au niveau de la parcelle on est sur environ 1350 m fait partie pour la visite on va commencer par tout ce qui va être surface habitable on commence ici par l'entrée au niveau de cette entrée vous avez donc une vraie entrée on n'arrive pas directement sur le séjour et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on va voir des rangements directement ici directement en rez-de-chaussée on va avoir une première chambre une première chambre en termes de superficie où on est sur entre 10 et 11 mètres carrés on est partout sur des fenêtres en double vitrage on a aussi des volets roulants sur quasiment la moitié des fenêtres et on va aussi comme vous pouvez voir vous donner un ordre d'idée de quoi mettre du rangement de ce côté ci maintenant on va passer côté pièce principale derrière cette porte avec la cuisine qu'on va aller voir juste après ici on est dans le donc dans la pièce à vivre on va avoir le séjour salle à manger cuisine ce qui est à noter c'est qu'en termes d'exposition ici on a l'est on a l'ouest de l'autre côté donc là vous voyez c'est le matin on a la lumière qui rentre et du coup ce qui est intéressant c'est qu'en fin de journée ça va repasser de l'autre côté niveau salle à manger côté télé ici maintenant salle à manger donc là vous voyez on a une table qui est assez conséquente on pourra même avoir une une plus grande table ici donc pour le point repas et on passe maintenant dans cette cuisine nous on est sur une belle cuisine en une belle superficie encore une fois c'est quand même très lumineux pvc double vitrage toujours au niveau de l'équipement tout ce qui va être mobilier reste donc le meuble au meuble bas en électroménager ce qui partira ça sera du coup le frigo est ici le lave vaisselle voilà pour la cuisine on a aussi une salle d'eau en rez-de-chaussée au niveau de cette salle d'eau on va avoir douche meuble vasque sèche serviettes et un bc donc le gros point positif c'est que pour des personnes éventuellement qui souhaitent acheter un plein pied pour pas avoir de marche et avoir vraiment tout sur le même niveau on a la chambre salle d'eau pièce à vivre maintenant on va passer sur un demi étage pourquoi ce que j'appelle ça en demi étage on a simplement quatre ou cinq marches qui nous mène ici sur sur un palier sur ce palier on va avoir du rangement ici et un coin buanderie avec les arrivées d'eau maintenant on passe à la deuxième chambre au niveau de cette deuxième chambre je dirais plus que c'est une chambre d'enfant elle un petit peu plus petit que l'autre on doit être sur environ 9 9 et demi mètres carrés vous allez voir après on va passer sur un coin véranda qui est derrière mais avant ça je vous en ai visité la chambre parentale c'est celle qui est la plus grande avec un coin dressing ou bureau je ferme la porte ici comme vous pouvez voir on a de quoi mettre un grand lit double donc c'est plutôt agréable ce qui est aussi sympa c'est qu'on va avoir un velux donc un beau puits de lumière une chambre vraiment très agréable en face de moi on a le coin bureau et dressing comme ça l'est ici ou alors si vous n'avez pas besoin de compte bureau de faire un grand espace de rangement ça se fait très facilement on a vraiment une très belle superficie une très belle luminosité sur cette pièce maintenant cette pièce qui est très sympa donc on est sur une pièce ce qu'on va appeler une véranda alors bon là j'ai pas forcément le faire mais on est sur des stores électriques donc on peut fermer ou ouvrir le store qui se trouve juste au dessus et on a une salle de bain qui est de ce côté ci tout à l'heure on a vu la salle d'eau avec une douche et de ce côté ci on a la baignoire baignoire vc est toujours même le basque donc là on a pu voir tout ce qui va être surface habitable donc ici un super coin sympa où on peut profiter vous voyez les beaux jours comme aujourd'hui et maintenant on va passer à l'extérieur au niveau de cet extérieur comme je vous ai dit on a environ 1350 mètres de parcelles l'avantage est qu'on est sur une parcelle qui est vraiment plate qui est arboré derrière moi on va avoir alors on pourrait appeler ça un sous sol j'avais plus appelé ça un garage parce qu'on n'est pas enterré pareil ce qui est pratique c'est qu'on peut directement rentrer que ce soit des véhicules des remorques etc sans avoir de pente ou de garage donc ça c'est quand même assez important pour des artisans ou bricoleurs et on a vraiment de la place on a je dirais un peu moins de 50 mètres carrés on a vraiment une voilà on a tout ce qui va être arrivée d'eau arrivée électrique sur sur ce garage et on a même une cave qui est qui est qui est dans le bout du garage voilà donc voyez en hauteur on devrait avoir alors partie la plus basse je dirais peut-être un mètre 90 et la partie la plus haute environ deux mètres voilà donc pour ceux qui se posent la question au niveau des portes c'est des portes coulissante de ce garage donc on a fait à peu près le tour de la maison la seule chose qu'on n'a pas vu c'est la piscine qui se trouve juste en face de moi c'est pas quelque chose que j'ai mis forcément en avant dans l'annonce mais c'est toujours un point positif maintenant cette piscine nécessite un petit peu de travaux alors la pompe fonctionne mais elle n'a pas été utilisée cet été donc il ya quelques petits qui a une petite remise en route on va dire de la piscine à faire voilà j'espère que cette visite virtuelle vous a plu moi je vous mets la fiche juste après la vidéo je vous dis à très vite pour une visite réelle